Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle séquence invitée. Aujourd'hui il va être question de transition, alors qu'est-ce que c'est exactement ? On va le voir tout de suite, juste après que je vous aille présenter mes invités du jour. Maïder Dechamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Transition Chastre et François-Olivier Deveau, vous êtes membre de l'équipe de support du réseau Transition. Bonjour. Alors je vais m'adresser à vous tout d'abord, la Transition, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça part d'abord d'un constat, on est face à plein de bouleversements, divers climats. Voilà, c'est un certain nombre de crises et l'idée c'est d'apporter une réponse positive par rapport à ces crises. Donc l'idée de la Transition c'est que c'est un mouvement de citoyens qui se rassemble pour d'abord réimaginer et puis reconstruire le monde pour vivre dans un monde plus souhaitable. Et donc c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur. On compte aujourd'hui, on parle de 3000 initiatives dans le monde dans plus de 50 pays. C'est passionnant de voir la Transition qui se développe aussi bien en Asie qu'en Amérique latine, qu'en Afrique du Sud, qu'en Inde ou qu'en Belgique. Et donc les mêmes principes sont facilement adoptés par des régions, des contextes, des cultures parfois fort différentes. Il est né où ce mouvement de transition ? Alors il est né en Angleterre, plus particulièrement à Totnes où Rob Hopkins, un professeur de permaculture, a décidé de lancer une initiative dans la nouvelle ville dans laquelle il venait de déménager. Et donc c'est ça. En 2007, la première ville en transition, Totnes, et assez rapidement d'autres villes qui ont été inspirées par cette première initiative. Et les premières initiatives en Belgique sont arrivées vers 2009-2010. Et parmi les initiatives, il y en a une qui est née à Jamblou, qui s'appelle Jamblou Optimiste. Il y a déjà quelques membres qui sont actifs depuis plusieurs mois. On en a d'ailleurs déjà parlé sur CanalZoom. Et puis il y a Transition Chastre qui vient de naître. Qui est vraiment à ses tout-tout débuts. Et donc qui a eu sa première réunion en novembre. Fin novembre. Alors c'était une première rencontre un peu test. C'était à l'initiative de deux chastrois qui habitent dans l'habitat groupé de la ferme de la Brasserie. Et eux s'intéressaient au mouvement de la transition. Et avaient envie de voir si d'autres dans la commune s'y intéressaient aussi. Et s'il y avait moyen de faire quelque chose pour faire face à ces défis qui sont devant nous. Et en fait, cette première réunion a été une bonne surprise. Puisqu'il y a eu environ 35 personnes. Alors qu'au fond, eux avaient mobilisé un peu les réseaux autour d'eux. Mais pas fait un ramdam incroyable. Donc 35 personnes avec une variété d'âge aussi assez étonnante. Je pense que le plus jeune devait avoir 16 ans. Et les plus âgés, je ne vais pas dire leur âge parce que je ne le connais pas. Mais devaient être largement grands-parents. Et cette première soirée a été l'occasion d'expliquer un petit peu ce que c'était justement la transition. Parce que je crois que sur la question de la prise de conscience, beaucoup de gens étaient déjà relativement avancés. Cette prise de conscience, elle concerne vraiment les changements plus environnementaux ? Ou vraiment, quels qu'ils soient dans notre société ? On parle souvent de trois types de crises auxquelles on fait déjà face. Il y a le changement climatique. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les questions énergétiques. La limite des ressources. La fin de certaines ressources. Et le troisième pilier, c'est plus le pilier socio-économique. Où on voit une pauvreté qui grandit. Donc, ce sont les trois grosses familles de constats. Est-ce qu'en général, les personnes qui rejoignent ces mouvements de transition sont plus sensibles à certaines problématiques qu'à d'autres ? Est-ce qu'il y en a qui reviennent toujours à l'avant ? Je pense que ça dépend vraiment d'une initiative à l'autre. Et c'est ça la puissance de la transition, je pense. C'est qu'elle naît vraiment d'initiative locale, de volonté locale, de personnalité locale. Et donc, une initiative ne ressemble pas à une autre. Et on peut avoir une grande diversité aussi de points de vue. Même si je pense qu'un des points communs de la transition, c'est d'être bien conscient de ces constats. Mais vraiment agir sur les solutions, sur les réponses positives. Et pas dépenser trop d'énergie à discuter, à débattre sur ces constats. Non, on est là pour proposer... C'est proactif. Voilà, proactif avec des solutions positives, locales. Résiliente, c'est aussi un mot-clé de la transition. Donc, la résilience, c'est la capacité d'un système à s'adapter à des changements externes. Dans le cadre de Chastres, s'ils veulent développer leur résilience, c'est de voir comment la communauté des habitants de Chastres pourra continuer à vivre et avoir un certain bien-être, même si le monde autour d'eux change un petit peu. Et donc, c'est vraiment le développement de cette résilience qui est aussi assez important dans la transition. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect de se dire qu'il ne faut plus rien attendre des politiques et de ceux qui prennent des décisions et qui peuvent enclencher un changement et qu'il faut agir soi-même ? Alors, l'idée n'est pas de se dire qu'il ne faut plus rien attendre, mais en effet que chacun peut et doit contribuer à ce changement. Il y a l'aspect politique internationale qui est très important. On a vu l'importance du GIEC, de l'ONU, l'importance du niveau politique au niveau du pays. En Belgique, c'est un peu plus compliqué, mais tous les nouveaux politiques doivent continuer à agir pour un changement positif. Mais la nouveauté, c'est que le niveau citoyen est aussi pertinent. Et donc, on n'attend pas qu'eux proposent un changement d'en haut. L'idée, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses à faire entre citoyens. Et vous-même, Maïder, pourquoi avoir rejoint ce mouvement à Chastres ? Eh bien, personnellement, ce sont toutes des questions qui m'animent depuis un certain temps. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont rejoint cette première réunion. Pour parler pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que la claque sur les grands problèmes que rencontre la société, et pour moi, les trois piliers qu'a évoqués François-Olivier, sont très intimement liés. Cette claque, ça fait déjà quelques années que je me la suis prise, que je me la reprends constamment. Et j'ai l'impression qu'on est rentré dans une deuxième phase, pour beaucoup de gens en tout cas, et qui me semble être très vivace pour l'instant avec le succès du film Demain. – On en parle d'ailleurs de ces initiatives de transition. – Oui, tout à fait. On voit notamment le fondateur qui parle de monnaie locale, Rob Hopkins. Mais donc, cette étape de prise de conscience a déjà bien avancé chez beaucoup de gens, et maintenant, ils en sont peut-être à l'envie de passer à l'action. Mais passer à l'action, ça nécessite de ne pas le faire n'importe comment, et pour ça, justement, le système de la transition, je pense, a un aspect très positif, c'est qu'il procède par étapes, très calmement. Donc, se dire qu'il y a une urgence, mais ne pas agir dans la panique, mais plutôt de réfléchir ensemble pour économiser les énergies, pas seulement les énergies fossiles, etc., mais aussi les énergies des gens, pour arriver à les mobiliser de façon durable, tenable, soutenable sur le long terme. Et donc là, on en est, par exemple, à la transition Chastres, vraiment à la phase de sensibilisation et réseautage, pour dire qu'est-ce qui existe déjà à Chastres comme initiative qui va dans le même sens, qui n'est pas forcément une initiative de transition, mais qui s'en rapproche par la philosophie ou par le côté local, convivial, etc. Et puis, de voir un peu quelles sont les ressources et les énergies disponibles, et à ce moment-là, de voir vers quoi on a envie d'aller. On n'est pas encore du tout à l'élaboration de projets concrets, on est d'abord dans la fabrication peut-être du moteur, de se voir quels sont les inputs qu'on va pouvoir mettre là-dedans, et que ça tienne le coup sur la longueur. – Mais quelques idées ont quand même déjà émergé, parce que je pense que vous vous êtes rencontrée une seconde fois début janvier, si je ne me trompe pas. – Alors, début janvier, c'était un petit groupe plus restreint, qui s'est dit, pour être honnête, on n'était que trois cette fois-là, mais vu le succès de la première soirée où François-Olivier était venu présenter la transition, et où, en deuxième partie, on avait proposé aux participants déjà de se positionner, parce que c'est ça qui est intéressant, de noter quelques idées, mais aussi les activités proposées sont souvent très actives, donc il ne s'agit pas juste d'écouter, d'ingurgiter, de rentrer chez soi, on propose de se positionner dans l'espace par rapport à nos affinités avec certaines thématiques, on propose d'échanger avec quelqu'un dans le groupe qu'on ne connaît pas, et spécifiquement de choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc déjà rien que dans la soirée, il y a déjà une mise en action, une mobilisation des participants, et notamment en deuxième partie de soirée, il y avait quelles sont les choses qui vous font envie, vos rêves, ce en quoi vous auriez envie de mettre votre énergie, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, on en a fait des petits groupes, chaque groupe a fait des petits panneaux, j'en ai amené quelques-uns, certains sont plus esthétiques que d'autres. Il y en a un, justement, on le voit à l'écran, ça c'est peut-être celui qui est le plus parlant au niveau schématique. Visuellement, il est très parlant, après d'autres qui étaient peut-être moins jolies, étaient pleins de très bonnes et très chouettes idées aussi, pour vous en donner quelques-unes sur les grandes thématiques, évidemment il y a eu la question de la mobilité, la question des déplacements à vélo notamment, tout ce qui concerne la récupération, les donneries, les ripercafés, faire des ressourceries, des choses comme ça. Il y a eu aussi l'idée de faire une école autrement, tout ce qui concerne l'autonomie alimentaire, la permaculture, mais aussi l'idée d'installer un marché à Chastre. Et alors, il y avait aussi beaucoup d'idées qui tournaient autour de la convivialité, donc recréer du lien entre voisins. Justement, recréer du lien, ça va quand même au-delà de répondre aux crises, finalement, c'est peut-être un besoin que les gens ressentent et ils profitent de ces mouvements de transition pour remettre un peu du lien entre tous les habitants d'une ville ou d'un quartier. Tout à fait, c'est au fond une des motivations essentielles ou un des résultats aussi des actions qu'on mène. Souvent, les gens font par exemple des actions, par exemple pour diminuer la consommation énergétique, on a un projet rue en transition où les habitants d'une rue se mettent ensemble pour voir comment ils peuvent réduire leur consommation. Et à la fin de ce projet, ils ne parlent pas particulièrement ou pas uniquement des émissions de CO2 qu'ils ont permis d'éviter ou de la réduction de la consommation d'énergie, mais ils parlent surtout des liens, des personnes qu'ils ont rencontrées dans leur rue qu'auparavant ils croisaient, et là qu'ils apprennent vraiment à connaître à travers ces activités. Et donc, je pense que la recréation de liens est vraiment très importante, autant à la campagne qu'en ville, je pense même si ce sont des réalités assez différentes, cette thématique-là est importante. Et je pense que la transition, elle s'enracine dans le soin de soi, dans le soin des autres aussi de créer le lien, et on en a déjà parlé dans le soin du monde vivant. Mais il y a vraiment, je pense, une vue très très large, dans le sens qu'on doit vraiment préserver ces liens. Et dans cet ordre d'idées-là, on parle aussi de transition intérieure, pour être certain que les gens qui sont en transition ont une action juste. Il y a beaucoup de burn-out aussi, au niveau des militants, du militantisme, on connaît dans certains cas beaucoup de burn-out, et c'est important que les gens prennent soin d'eux pour que leur action soit la plus durable possible. Et ça, je pense, c'est aussi une des caractéristiques de la transition, c'est vraiment d'aborder assez sereinement cette question de transition intérieure, se changer soi pour changer le monde, et voir aussi comment le changement du monde nous impacte nous-mêmes individuellement. Et pour mettre toutes ces actions en œuvre, pour les mettre en place, est-ce qu'on compte quand même sur les personnes qui gouvernent, sur les bourgmets, sur le collège communal, et des choses comme ça au niveau d'une commune ? Est-ce qu'on compte sur ces personnes qui nous gouvernent quand même un petit peu ou pas ? Alors, de nouveau, ça dépend d'une initiative à une vision différente. Toutes les initiatives sont apolitiques, mais clairement, si elles peuvent avoir une collaboration saine avec les communes, c'est très riche. Et donc, c'est ça qu'on essaie de travailler vraiment en tandem avec le politique au niveau local, pour qu'ils aident à développer un cadre qui permette aux initiatives de se déployer. Et donc, ce n'est pas toujours évident pour le politique de lâcher prise sur certaines actions que d'habitude, ils auraient menées eux-mêmes. Mais là, on essaie vraiment de travailler avec eux pour qu'ils aident à l'épanouissement des initiatives citoyennes. Et en fin de compte, c'est bénéfique pour tout le monde parce que sur une commune, il y a un grand nombre de citoyens. Et si chaque citoyen amène son dynamisme et sa créativité pour changer son environnement, on arrive très vite à des changements importants sur l'échelle d'une commune. – Vous parliez du politique tout à l'heure, vous avez dit que c'était apolitique. Malgré tout, il y a quand même pas mal d'idées qui font penser quand même à un mouvement plutôt écologiste. Est-ce que ce sont vraiment les gens qu'on retrouve dans ces initiatives ? Ce sont vraiment des gens qui viennent de tout milieu, de toute pensée politique, philosophique, etc. ou il y a quand même des rapprochements ? – De mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de mon point de vue, c'est vraiment très varié. Il y a évidemment des idées écologistes, mais il y a des idées humanistes. Il y a tout l'aspect réconomique qui est le développement d'une économie locale. Comment est-ce qu'on peut redynamiser vraiment l'économie au sein d'une commune, au sein d'un village, au sein d'une ville ? Ça, on pourrait dire que ce sont peut-être des idées qui sont aussi bien, qui intéressent autant les parties de droite. Donc moi, je pense vraiment que ça touche tous les parties. Et au sein de nos initiatives, il y a des orientations assez variées. – Revenons à l'initiative de Chastres. Vous avez justement, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, puisqu'il y a justement une réunion ce 25 février à 20 heures. – Oui, alors c'est de nouveau à la ferme de la brasserie, à Chastres. Et alors ce soir, l'idée est d'essayer de brasser encore plus large pour tenir au courant un maximum de gens de l'existence de transition Chastres. Et puis voilà, essayer d'attirer justement leurs énergies, etc. Et alors ce soir, on a une soirée en deux parties. Première partie, la projection d'un film qui a été réalisé par le Conseil fédéral du développement durable, en tout cas d'extrait de ce film, qui fait un petit tour d'initiative, qui se rapproche de l'idée de la transition en Belgique, qui sera présentée par un membre, et qui est Chastres, justement, de cette structure. Ensuite, on a justement le plaisir de recevoir Eric de Jeanblou Optimiste, qui va venir parler un petit peu et nous présenter un film qui a été projeté ici, au Centre culturel, avant la projection du film Demain, sur des initiatives qui existent déjà à Jeanblou. Vous l'avez peut-être vu dans cette mouvance-là aussi. Et alors une deuxième, il y aura une petite pause break quand même, parce qu'il y a tout un aspect convivial aussi, très important dans la transition. Break échange par rapport à ce qu'on vient de voir, et puis aussi pour aller se désaltérer. Et puis alors, deuxième partie de soirée, de nouveau, il y a un positionnement dans l'espace par rapport au réseau qui existe déjà dans Chastres, des gens qui participent au GAC, qui participent au système d'échange local, et que chacun puisse se positionner sur je suis très investi, je ne suis pas investi, et ça me parle ou ça ne me parle pas. Et de pouvoir que quelqu'un qui connaît, qui est investi, puisse expliquer ce que c'est éventuellement, que les gens se déplacent à ce moment-là, en disant, ah, en fait, je n'avais pas bien compris ce que c'était, ça me parle, ou vous n'avez pas bien compris, ça ne me parle pas. Et de faire comme ça une sorte de carte, de comprendre ce qui existe déjà, je pense que ça va être assez motivant, parce qu'il existe beaucoup plus de choses que ce qu'on pense, à mon avis. et puis de voir combien de gens sont déjà investis. Et pour les gens eux-mêmes, de se rendre compte qu'en fait, ils sont déjà... De se positionner dans l'espace, ça permet de se rendre compte qu'on est déjà beaucoup plus investi parfois dans beaucoup de réseaux que ce qu'on pense. Et donc, l'idée de cette soirée, c'est de faire une espèce de focus, un entonnoir, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe à Chastres, ce qui se passe à Jamblou, et puis de terminer sur ce qui se passe déjà à Chastres. Et puis alors, on a déjà prévu une prochaine réunion, le 17 avril, ce sera un dimanche, ce sera plutôt en journée, du coup, peut-être plus familial, une formule encore à définir. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se réunir environ toutes les six semaines, de façon à ne pas épuiser de nouveau les gens qui ont aussi d'autres activités, etc. Mais de maintenir le lien, et peut-être qu'il y a des périodes où ça va être plus rapproché, des périodes qui seront plus lâches, on n'espère pas, mais peut-être parfois un peu plus actifs. Alors, pour la réunion de ce jeudi, si nos téléspectateurs nous voient avant 20h, ils ont encore la possibilité d'y aller. Si jamais ils nous voient après, il y a quand même une adresse e-mail à laquelle ils peuvent vous contacter, et qui va apparaître dans le bas de l'écran. Donc, transitionchastre.com, ça permet de s'inscrire à la newsletter et d'être tenu au courant de l'avancée du projet, de l'avancement des choses, et de venir aux réunions. Et puis quand ce n'est pas possible d'avoir un petit compte-rendu de ce qui s'y est passé, il y a aussi une page Facebook, Transition Chastre, c'est facile à trouver. Comme tout le monde n'y a pas accès, on peut savoir qu'en tout cas, via la newsletter, on a toutes les infos, et un site est en préparation avec réseautransition.be qui nous a proposé son aide. Mais ça, ce n'est pas encore d'actualité, c'est en chantier. À venir, à chanter en chantier. Et alors, pour ceux qui n'habiteraient pas Chastre, mais qui sont aussi intéressés par les initiatives de transition, là, on se tourne vers votre site Internet, à vous, que vous venez de mentionner, Maïder. Voilà, c'est un réseau transition où on est vraiment un réseau en support de toutes les initiatives. On propose une carte des initiatives. Le réseau propose aussi des formations pour lancer son initiative, pour développer l'initiative. Il y a une dizaine de formations différentes qui sont aussi proposées pour permettre à chacun d'avoir les outils qui permettent d'avancer dans cette transition. Et encore une petite chose que j'avais voulu ajouter simplement. Ça s'appelle Transition Chastre, mais on tient vraiment beaucoup à ce que des gens qui sont autour de la localité et qui se sentiraient mûs par la volonté, Hernage, par exemple, qui est peut-être moins proche de Jambou à cause de la nationale que de Chastre, les gens sont bienvenus, Mons-Saint-Guiber, on a dressé comme ça un peu un périmètre artificiel, mais ceux qui se sentent motivés sont les bienvenus. Merci beaucoup à tous les deux, Maïder Deschamps, François-Olivier Deveau d'être venu nous parler de ces initiatives de transition et bon succès à elle. Voilà, merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada